Aujourd'hui, il y a 244 millions de migrants internationaux à travers le monde. Pour beaucoup d'entre eux, le retour représentera une étape importante de leur parcours. Tandis que certains migrants réintègrent facilement leur pays d'origine, nombre d'entre eux font face à des défis qu'ils ne peuvent surmonter tout seuls. Les communautés, régions et pays dans lesquels ils rentrent ne disposent pas toujours des infrastructures et ressources pour faciliter leur réintégration durable. L'OIM promeut l'adoption d'une approche intégrée de la réintégration qui répond aux besoins économiques, sociaux et psychosociaux des migrants de retour, tout en profitant également aux communautés dans lesquelles ils se réinsèrent et traitant les défis structurels liés à la réintégration. Avec un financement du département britannique pour le développement international, l'OIM a développé un guide à la réintégration des migrants qui ne veulent ou ne peuvent pas rester dans un pays d'accueil ou de transit. Ce guide à la réintégration vise à fournir des conseils pratiques sur la conception, la mise en œuvre et le suivi de l'assistance à la réintégration et souligne l'importance des partenariats dans les programmes de réintégration. Conçu comme un outil pratique, le guide cible les principaux acteurs impliqués dans l'assistance à la réintégration, à différents niveaux et à différentes étapes, notamment les développeurs et chefs de projet, les conseillers à la réintégration, mais aussi les partenaires gouvernementaux et autres prestataires de services. Une approche intégrée de la réintégration présente les évaluations et ressources nécessaires pour faciliter la réintégration durable des migrants de retour. L'aide à la réintégration au niveau individuel guide les conseillers à la réintégration pour impliquer les migrants de retour et leurs familles dans le processus de réintégration. L'aide à la réintégration au niveau communautaire fournit des orientations pour impliquer les communautés de retour dans les activités de réintégration, ainsi que des exemples d'initiatives communautaires qui répondent aux dimensions économiques, sociales et psychosociales. L'aide à la réintégration au niveau structurel porte sur la coordination et la cohésion entre les acteurs locaux et internationaux, comme les organisations gouvernementales et non-gouvernementales, les secteurs publics et privés, afin de fournir les services nécessaires aux migrants de retour dans les pays d'accueil et d'origine. Le suivi et l'évaluation de l'aide à la réintégration propose des approches pour suivre et évaluer de manière systématique les bénéficiaires et les programmes de réintégration afin de renforcer les programmes futurs. Afin de maximiser ses enseignements, un programme de formation spécifique mêlant cours en ligne et formation en face-à-face accompagne le guide à la réintégration. Sous-titrage ST' 501